Ma question s'adresse au ministre des Finances. Après avoir promis un budget équilibré il y a plusieurs semaines, le gouvernement a dit qu'il allait revenir sur sa promesse et qu'il allait assumer un déficit de 8 milliards de la première ministre. Là, elle a dit, répétez le même chiffre, le 2. Je pense que nous savons tous que l'élimination du budget est l'élément le plus important pour la croissance économique. Pourquoi ce gouvernement a promis un déficit alors que cela a un impact négatif sur l'économie? Le ministre des Finances, j'apprécie la question d'en face et sa lettre ouverte qui reconnaît les mesures qu'on a prises. Je voudrais simplement commencer par dire, nous avons éliminé le déficit, nous avons équilibré les budgets, à ce moment-ci, et à ce moment-ci, nous avons un surplus. Et ce surplus, cela nous permet de prendre des mesures au nom des ontariens. et la députée d'en face afin de renvoi qu'il y a des besoins auxquels il faut s'attaquer. Assurance maladie plus, droits de scolarité gratuits, régime de retraite pour les aînés. Nous avons pris ces mesures, et chaque fois qu'on l'a fait, tout en équilibrant le budget, ils ont voté contre ces mesures. Nous sommes ici pour appuyer la population de l'Ontario, intervention du président. Indication, c'est la suite d'hier. Je vais rappeler à certains députés du gouvernement, alors que le député, le ministre répondait, il y avait des membres de son propre groupe parlementaire qui chahutaient. J'allais dire la même chose à propos de l'opposition. Oui, je l'ai noté. Nous allons nous comporter. Très bien. Sinon, je vais passer aux avertissements. C'est bien, c'est dommage. Il a pu lire ma lettre ouverte, mais c'est dommage qu'il n'arrive pas à lire un état financier. Et le déficit est devenu le troisième poste budgétaire du gouvernement après l'éducation et la santé. Ils ont commencé à déplacer de l'argent des services publics essentiels. On l'a vu avec les temps d'attente en matière de santé mentale. Le manque de discipline intellectuelle et la malhonnêteté. Le député retirera ses commentaires. Et leur argument est nuisible aux Ontariens. Le ministre admettra-t-il qu'il a un déficit de 8 milliards à donner des faveurs préélectorales. L'intervention du Président, le ministre, ce qui est nuisible, M. le Président, c'est leur option de couper et de brûler les programmes sur lesquels dépendent les personnes. Ce qui est nuisible. Ils ne veulent pas stimuler l'économie. Ils vont voter toute l'augmentation de crédit d'emplois. 800 000 emplois créés depuis que nous sommes au pouvoir. Pendant ces temps difficiles, la récession, ils se sont tournés le dos. Ils ont tourné le dos aux Ontariens. Nous avons investi de façon stratégique. On n'a pas coupé la santé, l'éducation, les programmes nécessaires à la population. Nous avons investi davantage et l'économie est plus prospère. Nous sommes même à la tête du G7. L'intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je passe aux avertissements maintenant. Complémentaire final. J'ai un message. Finalement, votre règne est terminée. Intervention du Président. ... 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 Le député d'en face a parlé de Doug Ford. Pour moi, c'est controversé. D'une part, ils ont un déficit de 16 milliards de dollars. Il a dit que peut-être qu'on pourrait équilibrer, peut-être qu'on ne va pas équilibrer, peut-être qu'il vendra de la marie à côté des écoles. Il ne sait pas. Il veut faire des coupures. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas la réalité. Nous avons déjà des milliards de dollars en transformation. Et nous avons un gouvernement qui ne coûte pas cher. Et il va rendre la vie difficile aux Ontariens. Le député d'en face à cinq demandes pour appuyer le budget. Équilibrer le budget immédiatement. Le budget est équilibré maintenant. Nous avons un surplus. Ils veulent avoir une facture d'électricité moins élevée. Nous avons une diminution de 25 et 40 % dans le Nord et dans les régions éloignées. C'est bien. Intervention du Président. Moi aussi, je suis décidé. Nouvelle question. La question s'adresse à la première menée. Le gouvernement est engagé à IH et ces scandales ont coûté beaucoup aux Ontariens. Ils s'en foutent. Les libéraux s'en foutent. S'ils s'en préoccupaient, on n'aurait pas 40 % des enfants noirs en mesure d'avoir accès à des services en santé mentale. S'ils s'en préoccupaient. On n'aurait pas 77 % d'augmentation avec des problèmes de santé mentale. Ça ne prendrait pas six mois si un psychiatre pouvait, après une tentative de suicide, le gouvernement prétend s'en préoccuper après 16 ans après les faits. Pourquoi ils ne sont pas préoccupés au début? Je suis désolé. Je ne pouvais pas être à l'annonce des municipalités de l'Ontario. C'est les trois points dans cette liste pour équilibrer le budget. On l'a fait. Pour diminuer la facture d'électricité, on l'a fait. Puis elle a parlé, le programme d'échange de plafonnement, c'est-à-dire moins de revenus. Puis elle a dit, avec des programmes en santé mentale et en santé, la députée d'en face, et sa position, ils vont couper, qu'ils vont investir. Ça ne fonctionne pas. On sait très bien comment ça se passe. S'il y a seulement des coupes, ça ne marche pas. Nous avons annoncé, nous allons investir pour alléger les personnes qui ont un problème de santé mentale à l'échelle de la province, les enfants, les adultes, dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest de la province. Notre plan qui est en place, d'après des conseils des patients. complémentaires. Complémentaires. Brassez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Complémentaires. Si la Première Ministre prétend qu'elle s'en occupe, elle n'aurait pas attendu jusqu'à la dernière minute à la vie d'une élection. Et son parti est classé troisième selon les sondages. Le gouvernement y accorde une attention après combien de suicides, combien de patients ont été rejetés. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je les retire. Moi, je m'en occupe. La seule chose dont le gouvernement s'en occupe, c'est sa réélection. Après 15 ans, pourquoi est-ce que le gouvernement a attendu jusqu'à maintenant avant d'investir dans les services de santé mentale? La Première ministre. Au contraire, en 2011, nous avons mis en place une stratégie en matière de santé mentale. À chaque fois que nous avons déposé un budget, les soutiens en matière de santé mentale ont été renforcés et ce parti s'y est opposé. Que ce soit 140 millions de dollars annoncés en février de l'année dernière, 74 millions de dollars au cours de trois ans pour assurer un meilleur accès aux services de santé mentale, un soutien de 1 150 unités de logements abordables. La Première ministre. Monsieur le Président, au niveau de la santé mentale chez les jeunes et les enfants, une centaine de millions de dollars en nouveaux investissements visant à soutenir les jeunes à l'échelle de la province. À chaque fois, le parti d'en face s'y est opposé. Nous avons annoncé l'investissement le plus important de l'histoire de l'Ontario, qui s'ajoute au soutien des gens en place. Complémentaire final. Monsieur le Président, la réalité, c'est que personne dans cette province leur fait confiance. Et ce parti ne s'intéresse qu'à sa propre réélection. Ministre des Affaires municipales, vous êtes averti. Présidente du Conseil du Trésor, vous êtes averti. Et ensuite, on passe à la désignation par nom des députés. V est terminé. Si ce gouvernement s'en occupe, les intérêts des antériennes, ils n'auraient pas permis la situation où une jeune personne a été rejetée à l'hôpital. Selon une intervenante devant le comité des finances, des personnes à l'hôpital Saint-Joseph se sont fait rejeter l'accès aux services. L'une de ces personnes s'est enlevé la vie au stationnement de l'hôpital. C'est inacceptable. C'est tout la redémabilité. Et pourquoi le gouvernement a attendu jusqu'à la dernière minute avant de s'occuper des intérêts des ontariens? Rassez-vous, s'il vous plaît. La députée de Nippie & Carlton vous est avertie. Merci. La première ministre. Merci. Monsieur le Président, il y a eu des familles, des professionnels de soins de santé qui assistaient à l'annonce de ce matin. Ces personnes collaborent avec nous en cours des dernières années à mesure que nous avons augmenté les soutiens dans le domaine de la santé mentale. Ces personnes collaborent avec nous à mesure que nous mettons en place les prochaines étapes. Nous avons annoncé ce matin que toutes les écoles de la province auront accès à des professionnels de santé mentale. Les organismes communautaires auront une augmentation de leur budget de base. Le député de Renfrew-Nippsing-Pembroke vous est averti. Merci. Nous avons annoncé de mille lits de plus davantage d'unités de logements abordables. En réalité, nous ajoutons aux soutiens qui sont déjà en place. Mais, bien entendu, il y a davantage à faire. Et c'était ça pourquoi nous avons fait cette annonce ce matin. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. ... à la Première Ministre. Mira Etlin Stein et Brian Leahy sont des travailleurs autonomes. Ils ont une fille de deux ans. Cette jeune famille travaille fort, mais n'a pas les avantages sociaux, y compris la couverture dentaire. Mira est allée chez le dentiste il y a deux ans. Brian, il y a cinq ans. Et leur fille ne s'est jamais rendue chez le dentiste. Le gouvernement libéral a eu 15 ans pour mettre en place un programme buco-dentaire. Pourquoi ils n'ont pas mis en place un tel programme ? La Première Ministre. C'est excellent de voir la démarche suggérée par la chef du troisième parti. Un élargissement de cette couverture est une excellente idée. La députée d'en face sait que nous avons élargi le programme beau sourire. Nous avons offert l'assurance médicaments pour les personnes âgées de moins de 25 ans et âgées plus de 65 ans. Et nous comprenons qu'il y a davantage à faire. Donc je ne suis pas en désaccord. Il y a davantage à faire pour que ces personnes puissent accéder à ces avantages. 15 ans, c'est longtemps, Monsieur le Président. On aurait pu le faire il y a longtemps. La Première Ministre sait qu'un accès aux soins dentaires est un enjeu. Et elle sait que le gouvernement peut agir à cet effet. Mais plutôt d'investir dans les familles comme celle de Mira, le gouvernement a choisi d'accorder une priorité à autre chose. Par exemple, la vente de Hydro One était une priorité de Kathleen Wynne et les libéraux. Donc, plutôt d'avoir les recettes qui pourraient être investies dans des programmes de soins dentaires, Cet argent est détenu par les investisseurs privés. Mira Abramand devrait être en mesure d'aller chez le dentiste. La Première Ministre, pourquoi elle a choisi d'enrichir le dentiste, plutôt d'investir dans un programme dentaire qui aiderait les familles de l'Ontario? La Première Ministre, je comprends qu'il y a énormément de gens dans cette province qui font face à des stress importants. Nous avons mis en place des soutiens, par exemple le programme d'assurance médicaments pour enfants et jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans, le droit de scolarité gratuit, l'augmentation du salaire minimum. Mais bien entendu, il y a davantage à faire. C'est pour ça que lors du discours du Trône, nous avons abordé les domaines là où les améliorations sont nécessaires. Je suis d'accord, il y a davantage à faire. Et nous mettons en place les soutiens nécessaires. Complémentaire final. Les gens font face à des stress, car depuis 15 ans, ce gouvernement les a oubliés. C'est pour ça que les enterriens sont stressés. Les entrepreneurs, les musiciens, les travailleurs autonomes, les pigistes ont besoin davantage de santé. Les aînés ont besoin de soins dentaires. Les bénéficiaires d'aide sociale en ont besoin. Mais plus tôt de se pencher sur les besoins des familles ontériennes, les libéraux ont gaspillé 1 milliard de dollars lors du scandale des centrales au gaz. Les sociétés et les plus dentaires ne paient pas leur part juste en notre province. 8 milliards de dollars ont été gaspillés pour des projets P3 qui auraient pu être faits de manière beaucoup moins coûteuse. 4,5 millions dentariens ne peuvent pas se permettre d'aller chez les dentistes. Pourquoi est-ce que la Première Ministre n'a pas accordé une priorité à ces personnes ? La Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Comme l'a dit la Première Ministre, nous nous sommes concentrés sur l'enjeu des soins buccodentaires. Nous avons élargi le programme original, qui est ensuite devenu le programme Beau Sourire, qui aide plus de 450 000 enfants à accéder aux soins dentaires. Et nous nous sommes engagés à faire en sorte que les enfants aient un bon début dans la vie en se servant de ce programme Beau Sourire. Nous avons précisé qu'il y a davantage à faire. Il y a davantage de faire quant à plusieurs tranches démographiques. Et nous continuerons de travailler à cet effet. La députée a parlé des bénéficiaires d'aide sociale. Il existe un programme pour ces personnes. Nous faisons ces améliorations. C'est ça l'essence de notre gouvernement. Nous nous occupons des intérêts des antériens. Nouvelle question à la chef du troisième parti. À la Première Ministre. Je voudrais dire à la ministre de la Santé et à la Première Ministre quelques éléments portant sur ce programme dentaire. La Docteure Elizabeth Richardson a dit le suivant en parlant des enfants de notre ville. Des milliers de gendarmes n'ont pas accès aux soins buccodentaires. 42 % des enfants de la deuxième année ont des problèmes de caries dentaires, car ils n'ont pas eu un accès aux services dentaires. La Première Ministre, que dit-elle aux parents de ces enfants? Pourquoi elle n'a rien fait au cours de son mandat? La Première Ministre. Je voudrais réaffirmer ce que vient de dire la ministre de la Santé. Il y a davantage à faire. Nous avons élargi la portée des programmes, notamment ceux qui sont destinés aux enfants, les enfants qui ne seraient pas en mesure d'accéder aux soins dentaires sans ces programmes. Cet enjeu est semblable à l'enjeu portant sur l'assurance médicaments. Si on pourrait remonter à 1969 et amorcer à nouveau nos discussions portant sur l'assurance médicaments, probablement, on aurait inclus un programme d'assurance médicaments universel. C'est ça. Nous sommes d'accord qu'on aurait dû nous attaquer à ces problèmes, mais on ne peut pas retourner en 1969. Il y a davantage à faire, donc nous ne sommes pas en désaccord avec les propos de la chef du troisième parti. Complémentaire, selon le rapport de Mme Richardson, 10 % des élèves de deuxième année ont besoin de soins dentaires d'urgence. Il y a énormément de caries non traitées chez les enfants. Elle va pouvoir offrir des programmes dentaires gratuits pour que davantage de gens de Hamilton puissent aller chez les dentistes. Pourquoi est-ce que la première ministre a refilé cette responsabilité aux municipalités ? Pourquoi elle n'a rien fait au cours des 15 dernières années ? La première ministre, la ministre de la Santé, va vouloir commenter, mais je voudrais dire à la chef du troisième parti. Nous avons fait des augmentations au budget du programme dentaire. Nous avons créé le programme Beaux-sur-Rires, nous l'avons élargi. Elle va tout le respect que je dois à la chef du troisième parti. Si je ne me trompe pas, ceci ne faisait pas partie de sa plateforme électorale. Elle n'a jamais parlé du programme Beaux-sur-Rires. Tant que c'est bon qu'elle parle aujourd'hui de ce programme, nous nous efforçons à améliorer les soutiens disponibles. Il y a davantage à faire, mais de suggérer que nous ne sommes pas attaqués à ce problème, ceci n'est pas le cas. Arrêtez la pendule. Brassez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Complémentaire finale. Étant donné les ressources à notre disposition, nous ne pouvons pas effectuer le travail du gouvernement. Applaudissements Écoutez, les programmes que le gouvernement vient de soulever sont des échecs. Le gouvernement est au pouvoir depuis 2003. Les familles sont obligées de permettre une détérioration de leurs problèmes buccodentaires. Mesdames et messieurs, c'est une question de respect. Veuillez continuer. Ces problèmes sont si mauvais que les antériens sont obligés d'être hospitalisés. J'ai été outré lorsque j'ai lu le rapport de la docteure Richardson. C'est tout à fait terrible que les parents ne peuvent pas assurer un traitement de leurs enfants. Aucun parent ne devrait se retrouver dans une telle situation. Les députés d'en face disent que c'est quelque chose d'ennuieuse. Mais pourquoi la première ministre? Elle n'a rien fait concernant cet enjeu. Rassez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je pense que c'est tout à fait approprié d'être outré. Moi, j'ai été outré il y a cinq ou six ans et c'est pour ça que nous avons mis en place davantage de soutien pour aider les enfants ayant des problèmes buccodentaires. C'est un écart qui existe dans notre réseau de la santé. Nous avons mis en place des mesures très importantes. La chef du troisième parti est avertie. Veuillez terminer. C'est une discussion tout à fait essentielle et en fait nous l'avons commencé en améliorant les soutiens. aux personnes ayant des problèmes buccodentaires. Nous devrions élargir la portée de ce programme. Et au cours des dernières années, j'aurais bien avoir eu la possibilité de discuter de cet enjeu avec la chef du troisième parti. C'est un problème à l'échelle nationale. Le troisième parti ne nous donne aucune solution productive. Une nouvelle question, le député de Bruce Gray-Own Sound. Merci. Merci à la première ministre. Le discours du trône a discuté des soins. Il y a des soins partout et on a le désir d'aider tout le monde. Mais la famille de Todd Robjack veut savoir pourquoi vous ne joignez pas le geste à la parole. Selon sa famille, il se retrouve dans un hôpital en Floride et il n'est pas en mesure d'accéder à un lit hospitalier en Ontario. Vous ne prononcez que des vaux pieux. Allez-vous demander à la ministre de la Santé d'appeler Todd Robjack et de trouver un lit ici en Ontario? Plusieurs éléments de cette histoire sont troublants. C'est tout à fait inacceptable. La réalité, c'est qu'il y a des lits en Ontario, des lits qui pourraient être disponibles. Donc je ne comprends pas pourquoi l'assureur ne peut pas collaborer avec le reste de la santé pour trouver ces lits. La ministre va discuter d'une réunion qu'elle aura. Le député de Leeds Grenville est averti. Donc nous allons déterminer pourquoi il y a ces problèmes. Il y a des lits disponibles en Ontario à la première ministre. À maintes reprises, vous avez dit que vous vous occupez des intéressants terriens. Vous avez échoué à Larry Dan. C'est inacceptable. Vous avez échoué à Stuart Klein. Il était hospitalisé au Mexique et malheureusement, il est décédé. Donc vous avez la capacité de déterminer l'avenir de Todd Arpchuk. Madame la Première ministre, allez-vous trouver un lit aujourd'hui. La ministre de la Santé, merci. Nous comprenons tous la situation à laquelle font face les familles. Nous savons qu'il y a des lits disponibles en Ontario, mais les assureurs ne sont pas en mesure de les trouver. C'est pour ça que nous posons des questions concernant cette situation. et nous voulons que tout le monde soit à mesure de profiter de notre réseau de la santé. J'ai demandé donc aux représentants du secteur de l'assurance de me rencontrer. Nous travaillons de près avec le Air List central de Toronto et nous espérons pouvoir résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Merci Monsieur le Président. Ma question est à la Première ministre et je vais enchaîner. Tom Arpchuk est à 83 ans et pris dans un hôpital en Floride. Il a une infection à la jambe. Il ne peut pas marcher. Tom et sa femme et les liens doivent revenir à Toronto immédiatement. Ils doivent revenir ici pour que ce soit son propre médecin qui prenne soin de lui. Mais son entreprise d'assurance ne peut pas trouver un lit d'hôpital ici à Toronto. Personne ici est surpris. Ça ne surprend personne. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne fait rien pour réduire l'engorgement dans les hôpitaux pour que Tom et sa femme puissent avoir les soins qu'ils ont besoin? La Première ministre, je peux rassurer les députés d'en face qu'on fait tout ce qui est possible. Dans mon ministère, avec le Harlist local, nous travaillons très fort dans ce dossier particulier. Nous devons coordonner les services pour qu'il y ait une harmonie dans ces situations très difficiles. Nous savons que l'individu en question a reçu des traitements d'un hôpital de Toronto et nous travaillons très fort pour nous assurer qu'il puisse revenir le plus tôt possible aux médecins qui connaissent son dossier très bien et qui sont prêts à l'aider. Donc, je peux tout simplement vous dire que nous allons continuer de travailler sur ce dossier en particulier et lors de la complémentaire, je vais parler du problème systémique complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois à la Première ministre, cela se produit à maintes reprises, semaine après semaine, parce que les hôpitaux de l'Ontario ont un engagement qui est dangereux. Stuart Klein, David Ronald, Danny Marchand, Larry Dan, toutes ces personnes, on leur a dit dernièrement qu'ils ne pouvaient pas revenir ici à la maison parce qu'il n'y avait pas de lit qui était disponible pour eux lorsqu'ils ont fait face à des urgences. Est-ce que la Première ministre peut nous dire combien de plus d'Ontarios vivent avec la douleur avant qu'ils comprennent que cette situation est réelle? Ministre, M. le Président, je dois dire à nouveau qu'il y a des lits de soins critiques qui sont disponibles en Ontario. Ce qu'on a, c'est des lacunes dans le système en ce qui concerne la communication avec les hôpitaux à l'extérieur de la province et avec nos représentants des soins de la santé ici à la maison, à domicile. Et c'est pour cette raison que j'ai rassuré les patients et les résidents, les gens, le personnel, d'avoir des réunions avec moi parce que nous sommes déterminés à nous assurer que nous avons un système qui est harmonieux et pour que les gens qui ont besoin de lits puissent y avoir accès. Je dois dire encore une fois que ces lits sont disponibles dans notre système à la fine pointe de la technologie. Député des Tobicot-Nord. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président de la santé et des soins de la langue du V, l'honorable Helena Jassick. Ma question est à Helena Jassick. Je pose la question à la part de mes cométants des Tobicot-Nord de fournir l'accès en temps opportun aux soins qu'ils ont besoin dans la collectivité, dans les hôpitaux. C'est de la plus grande priorité à notre gouvernement. Et pour moi, en tant que médecin, on peut être très fiers de notre système, tout le personnel et même les bénévoles. Nous continuons de réduire les listes d'attente pour les chirurgies et nous fournissons des services aux Ontariens à la maison. L'espérance de vie est encore plus élevée qu'auparavant. Nous avons les meilleures listes d'attente en ce qui concerne les chirurgies et même le Fraser Institute. On dit que nous avions certaines listes d'attente les plus courtes dans certains domaines. d'avoir un programme. Est-ce que la ministre pourrait nous dire qu'en est-il des nouveaux investissements qu'ils ont annoncés dernièrement? Merci aux députés de Tobicot-Nord de cette question très importante et de permettre d'avoir l'occasion à savoir comment notre gouvernement continue d'investir dans les soins. Nous avons vu que notre population vieillissante continue d'augmenter les pressions sur notre système. Mais nous continuons d'aider les gens dans la province en apportant des investissements importants en système de soins de santé et des soins à domicile. C'est par cette raison que nous choisissons d'avoir un déficit pour investir dans les gens qui continuent de bâtir notre province. Les gens vont voir de grands investissements dans les services qu'ils ont besoin, ce qui comprend le prolongement des programmes du gouvernement qui aident déjà les Ontariens à aider et prendre soin de leurs parents, tels que l'assurance santé plus qui réduit le fardeau sur les Ontariens et le système d'assurance médicaments qui a permis d'avoir accès à des ordonnances gratuitement à plus d'un million de personnes. Nous allons continuer d'investir. Merci, Mme la ministre. Merci d'avoir donné tous ces renseignements et de démontrer notre priorité sur le système de soins de santé. Je sais que mes propres commettants à Tobico accueillent et apprécient ce type d'investissement. Hier, la première ministre a été jointe par la ministre de la Santé ainsi que la ministre des Affaires des personnes âgées pour l'annonce des investissements qui vont permettre de faire en sorte que la vie sera plus abordable. à Tobico-Nord, on a pu annoncer que plus de 10 000 personnes ont pu recevoir des médicaments gratuites grâce à notre système d'assurance médicaments et cela comprend 4 400 médicaments qui sont maintenant disponibles aux Ontariens. Nous savons aussi que nous avons une responsabilité pour prendre soin de nos personnes âgées et ma question est à savoir est-ce que la ministre pourrait nous donner des renseignements à savoir les programmes que nous offrons et le prolongement des programmes que nous offrons aux personnes âgées. Ministre des Affaires des Affaires des personnes âgées, je voudrais remercier le député de Tobico-Nord de cette grande question. Je sais qu'en tant que médecin, il sait très bien qu'approximativement 70 % des aînés en Ontario prennent un médicament quotidiennement et 30 % prennent 3 à 5 médicaments par jour. Et on peut se rendre compte que les coûts s'additionnent. C'est pour cette raison que je suis très fier qu'avec le ministre de la Santé, la première ministre, que nous avons annoncé le prolongement de l'assurance santé plus aux gens de plus de 65 ans, ce qui veut dire que les ordonnances seront bientôt complètement gratuits, sans cote-part, sans franchise. Cela veut dire, M. le Président, sans cote-part, sans franchise, pour 2,6 millions d'aînés et leurs familles. Ils nous ont dit qu'on doit... Intervention du Président. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. En août 2017, le tribunal d'examen a jugé contre les éoliennes dans ma circonscription parce qu'il y avait des préoccupations de sécurité. Ils étaient très près de l'aéroport Collingwood. Des groupes de citoyens et des organisations ont travaillé très fort pour mettre des freins, des barreaux dans les roues. Ce projet a coûté 850 000 $ à mes commettants et 800 000 $ aux municipalités aussi. La loi sur l'énergie verte ne permettrait pas de rembourser ces gens et les organisations. Est-ce que le gouvernement va renverser la décision du tribunal et va rembourser les gens? Le ministre de l'Énergie, lorsqu'il s'agit des énergies renouvelables et le processus de passation des marchés publics, on a écouté les gens et on a tenté d'avoir un équilibre entre l'engagement des citoyens et d'avoir une valeur ajoutée pour les consommateurs en réduisant les coûts. Je peux comprendre d'où vient le député d'en face. Ce processus est administré par le CIRA et surveillé par un conseiller en équité. Même lorsqu'un contrat est octroyé, le processus ne prend pas fin. Je pense que ça fait partie de la question que mon collègue a posée. Les développeurs de projets, grâce à ce processus, doivent obtenir toutes les licences et toutes les approbations, telles que l'approbation d'énergie renouvelable ou une évaluation environnementale, avant qu'ils puissent commencer la construction de ces projets. Je vais ajouter d'autres commentaires à le complémentaire. Encore une fois, au ministre, votre ministère a causé une augmentation des frais de 1,6 million de dollars dans cette région. Personne n'a pensé que le gouvernement serait assez stupide pour accepter toutes ces éoliennes près des aéroports. Puisque vous avez pris cette décision, votre gouvernement a pris cette décision et cela a causé à mes commettants et à la municipalité de payer pour ces frais. Et le tribunal a vu bon, et les pilotes, on allait y mettre fin, et si quelqu'un allait être tué. Pas si quelqu'un allait être tué, mais quand. Et vous devez forcer le tribunal de faire ce qui s'impose. Et vous devez cette somme d'argent à 1,6 million de dollars à mes commettants et aux organisations et aux municipalités dans la région. Merci, ministre. Monsieur le Président, encore une fois, lorsqu'on se penche sur le processus qu'on a mis en place, c'était pour avoir le juste équilibre, pour s'assurer que les municipalités ont un processus en place pour qu'ils puissent exprimer leur point de vue et de mettre les projets en lumière. Et s'il y a des préoccupations, ils peuvent présenter ces préoccupations. Mais comme je l'ai mentionné, on a travaillé très fort avec le CRE pour avoir ce juste équilibre avec l'engagement de la collectivité et d'avoir la valeur pour les consommateurs en mettant l'accent sur les coûts. Je sais que le CRE et le conseiller externe s'est assuré que cela a pu avoir lieu. Nous allons continuer de travailler avec le CRE pour nous assurer que tous les contrats d'énergie renouvelable le fera avec le soutien des municipalités, les projets avec les peuples autochtones et la participation des peuples Métis. Le député de London, ma question est à la première ministre. En 2016, la première ministre a déposé un budget qui allait augmenter les coûts pour les personnes âgées de plus de 70 %. En 2016, ils avaient tort de le faire. Nous avons lutté, nous avons milité, nous avons gagné. Ensuite, la première ministre a renoncé à ces mesures. Et ensuite, il y a deux ans, le gouvernement a tenté de couper les coûts des aînés. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Autre du fait qu'il y a eu une élection dans quelques jours. La première ministre, merci, M. le Président. Essentiellement, ce que la députée a dit, c'est que lorsqu'il y a une politique qui est proposée et qu'il y a une réaction de la part de la population, le gouvernement a changé d'idée et a mis en œuvre une meilleure politique, ce n'est pas une bonne idée. Bien, ce que je dirais au troisième parti et à les députés d'en face, c'est que je crois que c'est de cette façon que nous créons de bonnes politiques, de bonnes orientations. On doit parler aux gens et ensuite, on doit établir une solution et nous la présentons. Intervention du Président. Le député de Hamilton Mountain a été averti. Veuillez compléter le prolongement de l'assurance santé plus qui permet d'avoir des médicaments gratuitement à tous les enfants, les jeunes aussi. 4 400 médicaments et nous offrons aussi ce système aux personnes âgées. C'est une grande augmentation dans le soutien complémentaire. Je crois que de bonnes politiques devraient être faites lors des 15 ans du gouvernement et non pas 70 jours avant la prochaine élection. Hier, les libéraux, les promesses électorales, permettent aux gens entre 25 et 65 ans de ne pas avoir de couverture d'assurance médicaments. Ils vont toujours devoir vider leur poche pour avoir les médicaments qu'ils ont besoin. Et trop de gens devront réduire leurs médicaments, la consommation de leurs médicaments, pour faire durer le nombre de médicaments qu'ils prennent. Et c'est 15 ans où ils auraient pu permettre d'avoir l'assurance médicaments à tout le monde. Nous avons un plan qui va permettre d'assurer cette couverture pour tout le monde. Pourquoi est-ce que les libéraux ne s'engagent pas à faire de même? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je crois certainement que… Le député de Barrie a été verti. Je vais continuer. Merci. Je me serais attendu que la troisième partie aurait pu être content avec le dévoilement de notre plan d'assurance médicaments plus, parce que nous partageons certains des mêmes avis. Nous croyons que notre plan est exhaustif. Nous permettons de la gratuité à 4 400 médicaments, tandis que c'est seulement pour 125 médicaments. Et de ce côté-ci, on veut écouter les gens. La première ministre est allée à des consultations publiques et les gens nous ont dit ce que notre solution en assurance médicaments veut dire pour eux. Les enfants ont accès aux médicaments d'une façon très importante. Et maintenant, nous avons offert ce système aussi aux personnes âgées. Nous avons un très bon plan et nous continuons d'aller de l'avant. Nouvelle question. Le député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question était au ministre de l'Infrastructure. Pour plusieurs personnes, l'infrastructure, c'est intangible. C'est quelque chose qui coûte cher et qui peut prendre plusieurs années à construire. Mais nous savons que l'infrastructure, c'est beaucoup plus que cela. C'est l'eau que nous consommons, les écoles que nos enfants fréquentent, les hôpitaux, les routes que nous empruntons. Avec une économie qui supporte bien, une population qui continue de croître maintenant le temps d'investir dans l'infrastructure. C'est ce que les gens méritent. La semaine dernière, le ministre s'est joint à son homologue fédéral pour faire une annonce qu'on allait investir des millions de dollars dans des projets d'infrastructure dans toutes les régions de la province. Je sais que cette annonce a de grandes conséquences pour notre province et va façonner la façon que les gens vont vivre à l'avenir. Au ministre, est-ce que vous pourriez nous donner les détails en ce qui concerne ce nouvel investissement? Au ministre, merci. Au député de Durham, les gens d'Ontario sont mieux servis lorsque tous les paliers du gouvernement travaillent ensemble. Nous avons la responsabilité de bâtir l'infrastructure que notre province a besoin. notre bilan va de soi. Nous apportons les plus grands investissements dans l'histoire de l'Ontario. À 190 milliards de dollars sur 13 ans, et la semaine dernière, l'Ontario a reçu 1,8 milliard de dollars du gouvernement fédéral. Et nous ajoutons 10 milliards de dollars pour les autorités du transport en commun. Cela va permettre d'avoir une réduction des temps de navetage, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter l'offre des installations récréatives. Voilà ce que les gens ont besoin dans leur collectivité et d'assurer une prospérité économique complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Les gens de Durham savent de quoi il s'agit avec cet engagement. L'engagement de financer à la même hauteur que celui du gouvernement fédéral d'une augmentation de 3 %, permet de bâtir plus d'infrastructures que nos committants ont besoin. La semaine dernière, j'ai été très fier d'être à Durham, de dire que nous avons contribué 78 milliards de dollars en investissement en infrastructures pour le transport en commun, qui aura une grande incidence sur la façon que les gens vivront. Cela va permettre d'avoir un transport en commun qui sera rapide et efficace, tel que le service de train GO, qui va réduire le temps de navetage pour que les gens puissent passer plus de temps à faire ce qu'ils veulent faire. Mais le transport en commun n'est qu'une de nos priorités. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus de détails en ce qui concerne les investissements dans l'infrastructure? Ministre, M. le Président, la première phase du plan d'infrastructure du gouvernement fédéral a entraîné 230 000 projets et chaque municipalité a reçu un financement selon une formule. Et la deuxième phase permettra de livrer encore plus de projets. Nous avons des joints, des financements conjoints de 22 milliards de dollars. Aucun autre gouvernement dans l'histoire de l'Ontario n'a investi autant que le gouvernement de Kathleen Wynne. Chaque dollar que nous investissons dans l'infrastructure est à risque d'être coupé avec le gouvernement potentiel de Doug Ford. Ils ont ignoré la politique en infrastructures. Ils ne posent pas des questions là-dessus. Et pour citer Winston Churchill, lorsqu'il s'agit de l'infrastructure, les conservateurs ne disent rien. C'est tout à fait secret ce qu'ils veulent faire avec l'infrastructure. Nouvelle question. Député de Renfrew-Napissing-Pembroke. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Transport. Et c'est une question avec l'infrastructure. Peut-être qu'il va vouloir répondre, le ministre de l'Infrastructure. Je voudrais aussi la féliciter de ce nouveau poste. Mais j'ai une question en ce qui concerne l'autoroute 17, le doublement des voies de l'autoroute 17. C'est une des priorités pour moi et de mes commettants. Nous militons pour ça pendant plus de 15 ans, alors qu'on a vu du progrès. Mais c'est clair qu'on n'en a pas fait assez. Le côté de Renfrew a déjà fait le travail nécessaire. Ils ont préparé l'étude. Et le rapport démontre certainement le besoin de prolonger l'autoroute 17. Vu l'importance de ce projet pour tout l'Est de l'Ontario, est-ce que la ministre pourrait nous rassurer que la prochaine étape de la construction sera inclue dans le budget de cette année? À la ministre du Transport. Merci, M. le Président, et aux députés d'en face de sa question. Comme il le sait, notre gouvernement comprend l'importance de l'élargissement des autoroutes 417 à travers le comté de Renfrew pour la croissance économique et pour des raisons de sécurité. Nous nous engageons à améliorer ces routes et nous faisons du progrès. En 2012, nous avons terminé la première phase de l'expansion. La phase 2 est terminée et ouverte au public le 18 novembre 2016. Et maintenant, nous pouvons parler de la prochaine phase de l'élargissement de l'autoroute 417 à 3 km de Bruce Street dans la ville de Renfrew. Nous allons financer la construction de projets d'avenir et une fois que ce financement sera confirmé, arrêtez le chronomètre. Il y a un petit groupe et il y a W derrière leur nom. Au prochain commentaire, je vais vous identifier. Concluer à la ministre. Lorsque le financement sera confirmé, le projet sera identifié sur cinq ans. Et en attendant, mon ministère continue le travail d'entretien sur le couloir. Question complémentaire. Merci du rapport de progrès que nous connaissons déjà. Nous avons déjà dit qu'il y a eu du progrès, mais nous cherchons l'approbation. Le prédécesseur de la ministre a déjà parlé de la nécessité d'élargir l'autoroute 417 lorsqu'il est venu en 2016. Même si l'étude a été approuvée, les résidents demandent de l'action immédiatement. Comme vous le savez tous, l'autoroute 417 est vraiment une route majeure où passent des camions. Il y a également des laboratoires nucléaires et la base de Petawawa. C'est une région vitale pour le développement économique car ça fait partie du couloir Est-Ouest. Est-ce que la ministre va nous assurer que la prochaine phase de construction fera partie du budget de cette année ? Merci, la ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné, le travail est en cours pour faire avancer ces améliorations. Nous voulons de la construction, ce qui va permettre une transition plus facile. Cette priorité est une priorité pour moi-même et mon ministère car notre gouvernement comprend à quel point cette question est essentielle. Mais il est étonnant de voir que les conservateurs rentrent en période électorale avec des politiques beaucoup plus radicales. Doug Ford promet de sabrer dans les coûts de construction. On ne parle pas d'où cela vient. Seuls deux députés se sont opposés à sa chefferie. Il faudra... Comment est-ce qu'ils vont y arriver s'ils sabrent dans les budgets par milliards de dollars ? Merci. Ça, c'est à moi de le faire. Nouvelle question. Députée de Nickelbelt. Pour la première ministre, il y a une semaine, le Bureau de la responsabilité financière a dévoilé un rapport confirmant comme quoi les éliminations de budgets en santé touchent durement les patients. Même la stratégie au cours des trois prochaines années ne va pas alléger la saturation dans les salles d'urgence. Est-ce que la première ministre continue à observer la situation alors qu'il y a des situations alarmistes à propos du financement des hôpitaux ? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et bien sûr, notre première ministre s'est entièrement engagée dans ce dossier. Merci au Bureau de la responsabilité financière pour les bons conseils que nous recevons toujours de ce bureau. Nous reconnaissons qu'une population vieillissante contribue aux pressions qu'elle fait face au système de santé. Nous devons donc réagir à la situation. Nous écoutons les familles et les individus et nous savons que les patients doivent venir en premier. Et nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche. Le discours du trône l'a décrit clairement. Pas seulement ce que nous avons accompli comme gouvernement afin de continuer à investir, mais nous avons parlé de ce que nous avons l'intention de faire à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons le choix délibéré d'avoir un déficit. Ainsi, nous pouvons investir davantage en santé, y compris la santé mentale et les soins de longue durée. Merci, M. le Président. Le rapport du Bureau n'est pas nouveau. Chaque jour, le gouvernement entend une histoire d'un patient qui attend dans le couloir, dans une salle de patient, dans une salle de bain ou être obligé d'être en fauteuil roulant car il ne reste plus de civière. Mais rien ne change. Les patients de l'Ontario méritent mieux. Les néo-démocrates ont promis de s'assurer que le financement des hôpitaux va être à jour avec l'inflation, la croissance de la population et les besoins uniques de la population. Est-ce que la Première ministre peut faire les mêmes promesses aux Ontariens ou est-ce qu'elle se sent à l'aise à voir des patients dans les couloirs? Merci à la ministre de la Santé. Premièrement, j'aimerais dire les choses clairement. Nous avons un système de soins de santé qui est absolument formidable dans cette province. Nous devrions en être incroyablement fiers aux infirmières, infirmières de première ligne, aux médecins ou tous les travailleurs de soutien. Nous nous sommes souciés des personnes que l'on aime. Nous avons augmenté les investissements dans le système et nous faisons un progrès important. Nous continuons à diminuer les temps d'attente pour la chirurgie. Nous augmentons l'accès aux spécialistes et les services en résidence. L'espérance de vie est plus élevée que la moyenne nationale, une des plus élevées dans l'OCDE. Nous avons le meilleur taux de survie pour des cancers tels que le cancer du sein et de la prostate. Et bien sûr, l'Institut Fraser a toujours dit que l'Ontario a les listes d'attente les plus faibles. Nous avons un système de santé de classe mondiale. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Avec les agriculteurs qui se préparent à la moisson et la récolte, c'est le moment de parler de la production des aliments de l'Ontario. L'Ontario profite d'un secteur d'agroalimentaire en épanouissement. Cette industrie soutient 700 000 emplois avec des boissons et des aliments faits sur place. Cette année, notre gouvernement célèbre la sixième campagne de littératie en agriculture, le mois de littératie de l'agriculture. C'est notre histoire, notre aliment. Un message que nous allons transmettre aux salles de classe. Est-ce que le ministre peut parler davantage du mois de la littératie en agriculture et d'expliquer ce que fait le gouvernement pour améliorer la littératie en agriculture au ministre de l'Agriculture? Merci beaucoup. J'aimerais remercier la députée de Berry pour sa question et son soutien pour le secteur de l'agroalimentaire en All-Ontario. Le mois de la littératie de l'agriculture est l'occasion d'enseigner aux étudiants ce que font les agriculteurs dans le secteur de l'alimentation. J'aimerais reconnaître le militantisme de la députée de Huron-Brie, Bruce, qui s'occupe grandement de ce domaine. Lorsque les étudiants en savent davantage sur d'où viennent les aliments et les agriculteurs, c'est une façon de repenser aux aliments qu'ils mangent. C'est la raison pour laquelle nous établissons des partenaires avec différents programmes en agriculture. C'est l'occasion de parler de ce qu'on fait depuis 27 ans. Depuis 2003, notre gouvernement a offert 3 milliards de dollars à Agriscape pour offrir ces programmes. Question complémentaire. Merci au ministre d'avoir partagé le fait que la sensibilisation de l'agriculture améliore la littératie en agriculture et nous aide à mieux manger et appuyer une récolte durable. Les étudiants sont la prochaine génération de décideurs, d'agriculteurs, de consommateurs. Il est important de leur parler des carrières offertes par le secteur de l'agriculture, un secteur qui crée des occasions, que ce soit un objectif de choisir, une carrière en agriculture ou de mieux manger. Notre secteur de l'agriculture est un des secteurs les plus diversifiés dans le monde. Est-ce que le ministre peut nous parler des autres investissements afin d'améliorer l'éducation en agriculture et de créer plus d'emplois dans cette industrie? Au ministre. Merci à la députée de Berry pour la question complémentaire et merci pour son soutien envers la littératie de l'agriculture. Nous reconnaissons que lorsque l'économie change, le plus grand facteur pour la croissance économique, c'est d'avoir une main-d'oeuvre hautement qualifiée. Nous avons renouvelé le partenariat de 713 millions de dollars avec l'Université de Guelph, une université qui est bien reconnue pour sa recherche et son innovation en agriculture, pour renforcer le secteur de l'agroalimentaire. Ce partenariat va améliorer la programmation en recherche en se concentrant sur la salubrité des aliments et la concurrence mondiale. Les étudiants profitent des programmes tels que le diplôme spécialisé sur l'innovation en agriculture et le secteur de l'agroalimentaire. L'année dernière, il y avait 581 étudiants qui se sont inscrits dans 29 programmes hautement qualifiés. Merci, nouvelle question. Député de Dauphine-Calden. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Il y a 11 ans, le gouvernement libéral a promis d'ouvrir une ligne GoRail de Toronto à Bolton en 2020. Maintenant, le gouvernement nous dit que cela ne sera pas avant au moins 2041. Ça, c'est un minimum d'un retard de 20 ans. Comment est-ce que la ministre peut justifier ce retard? Merci à la ministre du Transport. Merci beaucoup, M. le Président. Et merci beaucoup à la députée d'en face pour cette question très importante. Il est clair que Metrolinx a effectué beaucoup de travail avec les municipalités afin de faire en sorte que nous avons les investissements afin d'aider à déplacer les habitants de l'Ontario. Il y a certaines municipalités qui ont essayé d'effectuer le travail nécessaire afin d'avoir une station Go dans leur région. Nous continuons à élargir et à étendre les services Go dans le couloir de la grande région de Toronto, ce qui comprend une augmentation des services sur les lignes. Nous étendons le transport par autobus pour s'assurer que les gens puissent se rendre au train Go, tel qu'à Bradford. Et nous continuons notre travail avec les municipalités afin d'élargir le service dans cette planification. La ville de Caledon a fait son travail. C'est vous qui retardez le projet de 20 ans. Ce n'est pas la première fois que les habitants de Dauphin-Caledon ont été négligés par ce gouvernement. En 2015, j'ai demandé au ministre du Transport d'augmenter les services d'autobus. On a parlé de transport à haute vitesse à Kitchener, mais Kitchener est à 100 kilomètres. C'est le même transport qui a été promis avant 2024 en se basant sur ces deux exemples. Pourquoi est-ce qu'il faut croire aux promesses des libéraux? À la ministre, merci, M. le Président. Une étude de faisabilité a été terminée en 2010 à Bolton et nous avons examiné plusieurs facteurs, tels que les questions environnementales et les coûts de construction. Metrolinx s'engage absolument à offrir des services d'autobus à Bolton, pendant que nous continuons à créer d'autres services dans la région de planification de Metrolinx. J'aimerais parler à la députée d'Enfas et son parti qui ont eu de nombreuses occasions de voter en faveur de budget et qui contiennent un investissement en transport public dont a besoin cette communauté et cette province. Et chaque fois qu'ils avaient l'occasion de voter pour cet investissement, ils ont voté contre. Alors, je les encourage à voter pour cet investissement. Plus tard, dans la tribune du Président, il y a des amis, un monsieur que je connais depuis trop longtemps, l'ancien surintendant William Chop, Aaron Chop, Neil Chop et Elliot Chop, ainsi que leur papa, qui a 97 ans, William Chop, Senior. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Chop, Senior, il m'a dit plusieurs fois qu'il aimerait être assis à ma place et s'occuper de vous. Merci beaucoup. J'aimerais présenter quelqu'un rapidement. Comme vous le savez, Sinead Anderson est quelqu'un qui travaille dans mon bureau. Lorsque, dans mon rôle, son nom s'est Shirem Aboubib, ses parents sont ici à Queen's Park pour l'avoir travaillé. Anne et Steve Anderson, son père et sa mère, et son oncle Ian Anderson. Bienvenue à Queen's Park, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. On vient de me dire que David Shaw et Peter Starr-Boppelos, qui viennent de l'Association médicale des podiatres de l'Ontario, et ils seront à la foire de la santé aujourd'hui. Député de London, Nord Centre. Merci, M. le Président. Je suis ravie d'accueillir une commettante, Diana Ruston, qui est dans la tribune aujourd'hui. Elle nous observe réellement, ainsi que tout notre travail. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. Merci. Merci. Merci.